Alors, aujourd'hui, les poules ont des dents. Pour la première fois, en sept ans, oui, sept ans de Final Cut Montréal, on va parler de avide à une soirée Final Cut Montréal. Mathieu Marano, tenez absolument à vous montrer Media Composer 5. Je dois avouer, étant moi-même un ancien monteur avide, c'est sans doute la version la plus intéressante d'avide à être sortie depuis la version 7, je pense. Ouais, donc on parle de 1996 à peu près, là, OK? Genre les premiers avides sur PCI, version 6, version 7, je ne sais plus, là, 7, 8, je ne sais plus. Qui avait David, ici, là, il y a dix ans? Ouais, c'est ça. Bon, alors, pourquoi on vous montre Media Composer 5? Je l'ai dit au début, on a parlé du fait que c'était un nouvel univers où tout le monde parlait à tout le monde. On a vu au NAB des belles présentations où tu peux prendre un projet Final Cut, le foutre dans la première et même revenir dans Final Cut après. Un round trip complet. Bien, avec Media Composer 5, on peut maintenant mettre du Quick Time natif. Ben, qu'André ne vend pas toutes mes punchs, là. Mais sans plus tarder, je ne vendrai pas toutes tes punchs, mais c'est comme une intro, là, tu sais. C'est une intro, c'est comme pour m'excuser, tu sais. Mon intro est terminée. Alors, Mathieu Varaneau, mesdames et messieurs, je vais vous présenter Media Composer 5. Moi, je vais aller me chercher une bière. Ben, écoute, va te chercher mon grand. Nous, pendant ce temps-là, on va regarder Media Composer 5. Wow! Salut! La lumière. Oui, Media Composer 5. Donc, je me suis surpris à être surpris par Avid au NAB cette année. Ils ont sorti une version. On a vu qu'Avid ont écouté les utilisateurs, ont vraiment fait une introspection et ils ont vu qu'il y avait des petits crottes à manger. Et ils ont mangé. Voici ce que ça a donné. On a un nouveau Media Composer. Ça commence ici. On a déjà un nouvel icône. Ça commence bien. Oui, ça s'en... Voilà. Media Composer 5 est une nouvelle application. Tantôt, on va voir les nouvelles applications d'Adobe. C'est une nouvelle application. Media Composer 5 est encore 32 bits. Mais maintenant, totalement Intel, comme plusieurs versions avant. Je le roule présentement sur un petit portable, un 15 pouces, d'un Drive FireWire 800. Donc, voilà. On va commencer les nouveautés dans Avid. Premièrement, c'est qu'on a un nouvel outil pour créer des projets que je vais appeler PostNab. Je ne vois pas bien mon temps. Oh, j'ai déjà deux minutes de passé. Ça compte-tu le temps Marc-André, c'est ça qui a parlé? Oui, hein? Ah, non, OK. En fait, je peux créer déjà une panoplie de projets. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Ce qui est le fun, c'est que, aussi, j'ai mon choix de YCBCR et de RGB. Et j'ai mon raster size, aussi. Donc, on va se faire un projet en 10.81.59.94. On va appeler PostNab. Eh oui. Ce qui est le fun dans le nouvel Avid, c'est qu'ils ont ouvert beaucoup. Je tiens à dire, c'est la plus Final Cut des versions Avid, comme Final Cut 7 est la plus avide des versions Final Cut. Ils ont, en tout cas, les utilisateurs de Final Cut, comme moi, vont vraiment apprécier les nouveautés. Je ne sais pas si vous savez comment le Media Composer gère les médias. Tout ce que tu rentres dans le Media Composer, il veut les mettre dans son dossier. Il va les convertir dans son codec de travail, qui est d'habitude du DNX HD. Il va faire des MXF. Il va les mettre dans un dossier. Et maintenant, ce n'est plus vrai. Il y a une nouvelle façon de travailler, qui s'appelle le AMA Volume. Qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, AMA Volume, ça a été fait pour surtout travailler avec tout ce qui est tapeless. Il y a des cartes SBIES, des cartes P2 et des cartes RED. Quoi? Est-ce qu'Avid fait du RED? Hum, on va voir. Donc, comment je fais pour ouvrir des fichiers? Ici, j'ai Link to AMA Volume. Qu'est-ce que cela fera? En fait, il m'ouvre un browser comme ça. Et là, je peux aller voir dans mon footage du PostNab. Et ici, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une carte RED. Qu'est-ce que ça va faire si je fais de choses? Oh! C'est des fichiers RED qu'il liste tout seul. Donc, ouais, mais là, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va... Il va les ouvrir. Ouais, c'est bon, il va les ouvrir. Mais est-ce qu'il va les jouer? Il est arrivé une surprise. C'est Ulysse. On a Avid qui joue du RED en temps réel. Non, mais c'est un... Écoute, c'est un... Ben, c'est fort. Mais là, c'est le fun. On a joué des clips. Écoute, déjà, on pouvait déjà convertir avec Metaphuse, convertir des clips, les amener dedans. Puis on fait se débrouiller. Mais ils ont poussé un peu plus loin que ça. Ils sont allés ici. J'ai mes clips, REM. Je right-clique dessus. Et on a un petit menu qui s'appelle Set Source Settings. Qu'est-ce que ça donne? Oh! Les settings de RED dans une bin natif dans Média Composer. Alors, qu'est-ce que ça fait? Oui, je peux choisir mon... Mes degrés, je faisais latin, je peux changer mes ISO, mettre à 500, je peux ajouter l'exposure. On va faire quelque chose de... Bon, disons que ça, j'aime ça. J'applique. Ok, et ça a changé tout de suite dans mon Composer. Directement, sans attendre. Il a changé le metadata et j'ai accès. Donc, je peux mettre à éditer, à faire des énormes, puis aller les mettre dans la bin. Mais ce n'est pas-t-il merveilleux? Oui, merci. Merci. En fait, ça, ça fonctionne avec les P2, comme j'ai dit, XD Cam, GF Cam et le RED. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ils ont intégré aussi les mêmes choses. Il me reste combien de temps? Oh, 9 minutes. Ok. Je l'ai fermé. Ce n'est vraiment pas ça que je voulais faire. Donc, je reviens le choisir. Ils vont aller les rechercher. Voilà. Qu'est-ce qui a changé aussi? Il y a plusieurs settings. On a parlé déjà dans... Je ne repasserai pas sur ça, mais on a vu dans d'autres meetings qu'on a fait. Le debayering, comment ça fonctionne. Dans Media Creation, il y a des settings de debayering. Si vous voulez faire des rendus, faire des exports, qu'est-ce qu'il va prendre? Un half-debayer, un full-debayer. Il va tout voir ça. Aussi, une autre chose. En fait, ça, c'est le AMA Volume. Ce n'est pas tout à fait nouveau. C'est nouveau avec le REN, mais c'est déjà dans les versions précédentes. Ce qui est nouveau, par exemple, si j'arrive ici, je me fais une nouvelle bin que j'appelle AMA Files. Je l'ai ici. Ce que je peux faire, c'est que je peux maintenant aller chercher des QuickTime. Je peux travailler nativement en QuickTime dans Avid. On va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que oui, je peux avoir fait une nume dans Final Cut. Si j'ai les codecs, comme si j'ai mes codecs progress installés sur la machine, je vais pouvoir travailler avec des clips qui viennent de Final Cut. Je vais pouvoir travailler avec des clips du KeyPro. et on va aller voir ce qu'on peut faire aussi. Ici, j'ai toujours mon fichier de footage. J'ai du footage de Canon 7D. Donc, on est d'accord que c'est du H.264. Alors, on va aller chercher une couple de clips. Ici, j'ai un movie, 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 movie. Voilà, j'en ai quatre. Open. Voilà, donc, j'ai listé ici mes clips H.264. Et je peux les jouer. Qui est désormais connu comme la CNA. Donc, ferons sur l'endroit de Saint. Qui est dans le film des avantages. Écoute, Yves, c'est notre gang à Las Vegas. Et qu'est-ce que je veux faire? On a vu tantôt ici, j'ai fait une séquence avec du Red. Là, on va voir ce que je peux faire avec ça. Je vais faire une petite sélection ici. Et je viens d'insérer du H.264 en QuickTime dans une séquence où il y avait déjà un clip de Red natif. C'est, écoute, c'est assez quelque chose. On a hâte que Final Cut soit capable de faire quelque chose qui... Donc, c'est la fonction de AMA Files. Et maintenant, en fait, ça c'est le fun, mais en même temps, c'est un peu dangereux. Les assistants montaires Avid vont sûrement... En tout cas, il faut être attentif parce que ça gère comme un Final Cut. Les premières fois que vous allez créer un projet, vous allez avoir des médias que les médias vont... Vous allez copier des médias d'un serveur dans Avid, puis il ne copiera pas le local. Puis vous allez vous déconnecter des serveurs. Vous allez avoir des médias offline. Il faut gérer les médias comme dans Final Cut et faire un peu le travail à la main. C'est possible aussi de les consolider sur notre disque. Après ça, je veux juste arriver à quelque chose de bien le fun. Je vais fermer celle-là. Je vais continuer à travailler avec mes clips de 7D dans ma séquence. Il y a plusieurs choses au niveau de l'édition qui vont être bien le fun pour les monteurs Final Cut. Ici, il y a des nouveaux pitons. Des choses que les monteurs qui passaient de Final Cut à Avid demandaient. Des choses que les monteurs d'Avid qui allaient sur Final Cut et voyaient des choses, comment ça marchait, ils trouvaient ça bien le fun. Et en fait, il y a ça ici qui s'appelle le Tour Palette. Ceux qui travaillent sur Pro Tools aussi vont reconnaître cette interface-là. C'est que tu as quatre pitons. Pardon. Ou cinq. Tu peux tous les activer en une shot en cliquant sur le bouton qui les entoure. Et avec ça, ce que ça me permet de faire, ça me permet de sélectionner un clip, de le prendre, de le tasser, de le prendre ou de le monter sur une autre piste comme je veux. Un peu comme dans Final Cut. Ce qui est le fun aussi, c'est que, pardon, je vais m'agrandir des pistes pour qu'on voit bien comment ça fonctionne. C'est que dépendamment où je positionne mon curseur, j'ai des fonctions différentes. Et dépendamment aussi, ici, j'ai une transition. Je vais pouvoir, à la main, directement avec le curseur, sans aller dans mon trim mode et sans changer d'outil, pouvoir faire bouger mes clés, faire bouger mes transitions. En fait, là, je suis encore sur du red un peu. C'est pour ça qu'il n'aime pas ça. Ça fait que c'est des outils qui, dans Final Cut, on prend pour acquis et qui avaient dans la ville, mais qui n'étaient pas aussi accessibles. Il fallait souvent changer d'outil ou il fallait changer de mode d'édition. Et ici, on a le bouton qui nous permet de sélectionner un clip et automatiquement, il va sélectionner les clips audio qui vont avec. Bon, ça nous paraît évident pour ceux qui viennent de faire dans le code, mais pour Avid, comme nouveau. En tout cas. Voilà. Autre chose qui est le fun, Avid a, il y a plusieurs années, acheté des DigiDesign qui font Pro Tools. Pro Tools travaille avec une suite de films qui s'appelle RTAS, qui est Real Time Audio Suite, qui permet d'utiliser des plugins en temps réel. Maintenant, Avid ont intégré la technologie RTAS, ça fait qu'il est possible d'utiliser des plugins qui viennent de Pro Tools ou qui ont été faits pour Pro Tools. Alors, si ici, on clique la petite flèche, on a un nouveau panneau ici qui nous permet d'aller chercher des EQ d'Avid. Voilà. Ça fait que c'est plus facile, c'est plus le fun à travailler que d'autres, et c'est en temps réel. Donc, si je fais plein, le 5e, le dernier. Excusez mon portable. Le 5e. Ça fait qu'il n'y a pas de rendu à faire, on peut les empiler, on peut les mettre à ON, à OFF, ici. Il n'y a plus besoin d'aller chercher le Sample Plot. Ici, on voit qu'il fait nos waveforms automatiquement. On peut aller chercher, ici, nos keyframes de son sur plusieurs choses, le clip, le gain, la panne, etc. Aussi, des petites affaires qu'ils ont ajouté, ah, 2 minutes 34, c'est bien. Ils ont ajouté une fonction qui permet, si tu as beaucoup de rendu à faire, tu peux aller dans tes settings. Il y a un nouveau menu qui s'appelle « Email ». On peut rentrer un serveur email avec une adresse et automatiquement, il va nous envoyer un email pour nous dire que les rendus sont finis. Fait que là, les pauses café vont se raccourcir un peu, la cigarette, elle va passer plus vite. Non, non, mais c'est une bonne chose, là, pour les producteurs. Puis, une autre chose qui est complètement nouveau dans la gamme Avid, c'est qu'Avid ont ouvert leur cœur au ProRes et ont ouvert leur cœur aussi aux tiers-parties. C'est la première fois que un inter... Ça fait longtemps, en fait, je ne sais pas s'il y en a déjà eu, je vais m'informer, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une interface d'un autre manufacturier qu'Avid qui a fonctionné avec un Media Composer et maintenant, le Matrox MXO2 Mini fonctionne avec le Media Composer. Si on voit ici, est-ce que je peux je peux sûrement zoomer? Non. En fait, ici, on voit que j'ai un MXO2 ici et le MXO2 va me permettre d'avoir un output. Donc, si j'ai un Media Composer software, je peux acheter un MXO2. Est-ce qu'on a un prix? Dominique, on a-tu un prix d'un MXO2? Non, Dominique? Ça coûte 400. Oui, c'est ça. Pour 400 $, je peux avoir une interface qui va me permettre de faire des sorties, de voir ce que je fais dans le Media Composer sur un moniteur. Combien ça coûte un adrénaline? Un adrénaline? Bien, un MX maintenant, un DX, c'est 35 000? Ah, 12 000 éducationaux. Oui, OK. Oui. Bravo. Le Mojo, le petit dans la gamme, c'est 7 000. Donc, pour avoir une référence vidéo pour des salles, pour du monde qui travaille beaucoup, qui livre et qui travaille avec du T-Plus, c'est excellent pour 400 $. Ça vous permet d'avoir une sortie HDMI ou Component. Une petite boîte qui fait aussi avec Final Cut, qui fait avec plein d'autres logiciels. Et donc, c'est ça. Donc, c'est David Media Composer. Mon temps, il est stoppé et j'ai dépassé juste de 30 secondes. Je vous remercie. C'était Media Composer 5. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.